C'est une petite ville d'Hazmour. Vous allez voir un petit peu, c'est une petite ville qu'on pourrait comparer un petit peu à Issaouira, avec l'Oued en plus. On a une Oued ici qui est une rivière, qui est vraiment magnifique et qui apporte un charme supplémentaire par rapport à la ville d'Issaouira. On est à deux pas aussi, même pas une heure de Casablanca et à 10 minutes d'El Jadida. Pour vous faire découvrir l'ancienne médina d'Hazmour, il faut savoir qu'Hazmour est une des plus vieilles villes du Maroc, qui a vraiment un charme magnifique, vous allez pouvoir le découvrir. Il y a beaucoup d'artistes ici sur Azmour, beaucoup d'artistes peintres, beaucoup de cultures. Et c'est une ville où il y a encore tout à faire à développer sur le plan touristique. Mais il y a une grande avancée de plus en plus de la part, une prise de conscience de la part de l'équipe municipale et de l'autorité pour développer Azmour. Azmour est en pleine rénovation et c'est une ville vraiment d'avenir. de la part de l'équipe municipale et de l'équipe municipale et de l'équipe municipale. Nous allons rentrer dans la vieille ville d'Azmour, qui est la Médina. Vous allez voir tous ces riads, beaucoup de riads ont été achetés par des Européens, beaucoup de riads chambres d'hôtes, beaucoup d'Européens ont décidé de venir passer la retraite ici pour la qualité de vie Kof-Azmour et la région d'El Jadida. Alors comme vous pouvez le constater, comme beaucoup de villes du Maroc et comme justement Issaouira, vous avez des infrastructures qui étaient une ancienne synagogue ici, juive, qui cohabitent avec un mausolée qui est juste ici à côté, qui est musulman bien entendu. Tous les peuples d'il y a encore quelques années ont toujours cohabité en bonne intelligence et ont laissé leur empreinte dans ces villes du Maroc, entre juifs et musulmans marocains. Alors vous pouvez donc voir l'oued Oumrabia, donc la rivière Oumrabia, c'est son nom, qui se jette dans la mer l'Atlantique, juste au fond là-bas. Sur le fond, vous trouvez la Capitainerie, qui est un amphithéâtre dans lequel se passe beaucoup de manifestations. Vous pouvez trouver dans la Médina d'Azmour tout un tas de galeries d'artistes, puisqu'il y a énormément d'artistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, énormément d'artistes sur Azmour. Non seulement vous pouvez trouver beaucoup d'artistes peintres, mais aussi beaucoup d'artistes qui travaillent encore, comme à l'époque, des métiers à tisser, où vous avez des choses qui sont avant, qui sont magnifiques, et qui sont faites sur place. Alors dans la Médina d'Azmour, ils ont complètement rénové ça, qui accueille aujourd'hui beaucoup d'artisans, beaucoup de coopératives féminines qui fabriquent l'artisanat typique marocain. Vous pouvez découvrir, c'est comme un grand riad, où vous avez beaucoup d'artistes qui travaillent ici, et beaucoup de coopératives féminines. Musique Alors ici nous sommes sur la plage de Haouzi Azmour, qui est une plage et qui a un pavillon bleu depuis plusieurs années. C'est une très belle plage, l'été, elle est très fréquentée, et toujours bien organisée et bien entretenue. Musique Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2020. Comme vous pouvez le constater, un ciel bleu. J'ai mis l'écharpe parce que je viens de l'acheter à Azmour à un artisan, mais on n'en a pas besoin puisqu'il fait 23 degrés. Nous sommes aujourd'hui à la campagne d'Azmour, tout près d'Azmour. La mer est juste derrière à peine à 200 mètres. Et vous avez la chance d'avoir des paysages comme ça encore dans les alentours d'El Jadida et d'Azmour, où il y a encore de la verdure où on peut se promener dans les forêts et dans la campagne. Donc venez découvrir cette belle région. Musique Alors ici nous sommes dans la forêt à côté du golfe du Pullman, entre le Pullman et Mazagan. Nous avons la chance d'avoir une grande forêt d'eucalyptus, qui nous préserve un petit peu. On est préservé par le vent et pourtant on est à deux pas de la mer. Le golfe est derrière et la mer est juste ici. Et ça permet à tout un tas de sportifs, de cavaliers de pouvoir profiter de cette magnifique forêt et respirer cette terre d'eucalyptus qui est très très bonne pour la santé. Donc vraiment la diversité de paysages et la diversité de lieux à la campagne dans les alentours d'Azmour et d'El Jadida est vraiment quelque chose de magnifique à découvrir. Alors nous sommes sur le golfe du Pullman, actuellement en pleine rénovation. Donc il est fermé pendant quelques mois et vous le retrouverez bientôt disponible aux amateurs de golf. On est donc vraiment à deux pas d'El Jadida, à deux pas d'Azmour. Et ce golf de 18 trous complète la possibilité aux golfeurs entre celui-là et celui de Mazagan de pouvoir golfer sur un des plus beaux golf d'Afrique. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...